Éric Piermont affle plan de relance, un pas de géant pour l'écologie selon Pompili, photographié ici le 27 août lors des universités d'été du Médé politique, l'emploi en priorité absolue, le reverdissement de l'économie en objectif. Jean Castex a détaillé ce jeudi 3 septembre les différentes mesures de son plan de relance à 100 milliards d'euros pour surmonter les effets dévastateurs de la crise du coronavirus sur le tissu productif français. Et au total, ce sont 30 milliards qui vont être consacrés à la transition écologique. Un pas de géant pour la numéro 3 du gouvernement Barbara Pompili qui voit en ce choix de la relance verte, un motif d'espoir pour tous. Par sa cohérence, par son ambition, par sa solidité, ce plan nous fait basculer dans l'écologie de demain qui sera décarbonée et économe en ressources. Nous ne sommes pas seulement sur la relance de l'économie, on est vraiment sur sa transformation à plaider la ministre, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Train de nuit, rénovation des bâtiments. Dans le détail, le secteur du transport bénéficiera notamment de 11 milliards d'euros, dont 4,7 milliards pour la SNCF afin de financer le fret ferroviaire dont le développement est un des objectifs affichés par le gouvernement, les petites lignes et le train de nuit. Près de 7 milliards seront aussi alloués à la rénovation énergétique des bâtiments, serpents de mer des politiques écologiques, dont 4 milliards pour le parc public, école, université, etc., et 2 milliards dédiés, au ménage. Le dispositif MaPrimeRénové pour refaire son logement et éviter les passoires thermiques sera étendu à tous les Français à partir de 2021, a confirmé le chef du gouvernement. L'objectif est double, relancer le secteur du BTP et dans le même temps de faire des économies sur les factures tout en réduisant l'impact environnemental. Les copropriétés et les bailleurs, angle mort de cette politique, seront particulièrement visés. Les écolosceptiques et enfin les entreprises seront accompagnées à hauteur de 9 milliards d'euros pour accompagner leurs mutations, notamment via la recherche et le développement et atteindre la neutralité carbone en 2050. Le secteur agricole obtient lui 1,2 milliards d'euros pour favoriser les circuits courts et aller vers une agriculture durable certifiée à haute valeur environnementale. Autant d'enveloppes et de crédits qui ne sont visiblement pas de nature a totalement satisfait Julien Bayou, le patron d'Europe Ecologie Les Verts. Il a rapidement fustigé, auprès de l'AFP, un plan de relance à l'ancienne dont les 30 milliards d'euros pour l'écologie ne sont qu'un investissement ponctuel et nettement insuffisant. On avait promis un plan intégralement vert, au final c'est un plan de relance à l'ancienne qui comprend un volet écolo. Regrette le patron des Verts, ajoutant, on ne peut se réjouir de cet investissement ponctuel alors qu'il faudrait le même montant à chacune des 10 prochaines années, c'est nettement insuffisant. A voir également sur le HuffPost, Castex promet une dette soutenable et un retour sur investissement rapide les blocs ADS. Why? Sous-titrage ST' 501